François Pérus, le chanteur, François Pérus, le concepteur, François Pérus, le créateur, François Pérus, le niaiseux! Qui se cache donc dans le derrière de François Pérus, ce versatile qui a lancé 12 albums, fait 100 publicités, écrits et joués, 4 séries télé? François Pérus, pourquoi son existence née d'une mère caféinomane, donc d'un père? La famille de Sainte-Foy savait-elle que le petit Pérus deviendrait un jour un gros arbuste? Y a-t-il une vie privée ou un chalet public de François Pérus? Pour tout savoir, accueillez, s'il vous plaît... François Pérus! François Pérus! François Pérus! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh oui, toute la soirée. Toute la soirée. Est-ce que tu peux soupçonner dans ton studio, parce que tu penses le plus clair de ton existence dans ton studio, qu'il y a tant d'amour qui t'est destiné? C'est dans des soirées comme ça qu'on s'en aperçoit, parce qu'effectivement, quand tu restes chez vous, l'amour, tu ne le vois pas souvent. Il y a des gens qui sont à ta porte des fois, mais c'est souvent pour te proposer des services de jardinage. Et puis, comme ma réponse est souvent « non, merci, je n'ai pas besoin », mais même pas « eux ». Mais effectivement, je reste dans mon studio, donc l'amour, je ne le vois que quand je sors. Une fois que je sors, une fois de temps en temps... Sors plus souvent, François. Il faudrait que je sorte plus, oui, effectivement. Parce que tu as fait le choix de faire ta... D'ailleurs, tu me disais, c'est un peu ta description de tâche, je suis humoriste de studio, ou humoriste en studio. C'est vrai. Quand tu te frottes à ton petit... Sur mon passeport, c'est écrit ça. Certains. Je ne sais plus quoi mettre. Producteur, il te fouille tes valises, tes bobettes, tout, artiste. Artiste! J'ai mis ça une fois. Tu restes aux douanes. Tu ne pars pas. Fait que là, j'ai mis humoriste de studio. Oui. Ah, non, 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 je ne sais pas ce que c'est. Pansé. Petraillette, pansé. Pas de problème. C'est passe-partout. C'est passe-partout. Excellent. Ah, c'était bon, ça. Je suis sûr que ça, on ouvrait la porte. Passe-partout. Oui, tout à fait. Non, mais sincèrement, je suis vrai. Je sais que tu es vrai. Vraiment, je suis vrai. Deuxièmement, c'est vrai que je travaille tout seul. Fait que c'est ça. Tu es là, là, j'en reviens pas, il y a quelqu'un. Alors, euh... Par de là, le fait que tu as embrassé la première fille, la première fille qui s'est levée tout à l'heure, quand tu te frottes à ton public dans un sens plus large, est-ce que ça te donnerait envie, des fois, de pratiquer le métier sur scène, mais pas en studio? Oui, dans mes rêves, mais ils finissent mal, ces rêves-là, parce que, oui, je rêve d'être sur scène, mais j'ai un handicap. Lequel? Le track. T'as vraiment ça? Oui, j'ai deux handicaps. OK, je n'ai 17, mais on va parler juste des deux. Des deux premiers. Mon premier handicap étant le track, parce que ma famille, là, c'est très bien. Sortir le soir pour aller sur une scène, moi, ça me fait peur. J'ai peur de la réaction des gens, j'ai peur de me péter à yolle, j'ai peur d'être plate, j'ai peur que les spots me tombent sur la tête, que la scène tombe en bas, que je me retrouve en Chine parce qu'il y a un trou. J'ai peur de tout. Bon, ça, c'est le track. Le rideau va s'ouvrir sur une première, il y a les journalistes dans la salle, je ne peux pas vivre ça, OK? Je ne peux pas vivre ça. Ça, c'est ça. Puis, travailler de soir. Là, on travaille de soir. Là, on fait une exception, parce que moi, je me couche à 7h30 tous les soirs. Avec les enfants? Oui. En fait, les enfants se couchent après toi. Ils se couchent après moi. Moi, ils vont me coucher, puis après, ils retournent regarder l'autre. Ils te content une histoire. Ils retournent regarder les émissions de 9h30 passées. Mais vraiment, sortir de chez moi pour aller travailler le soir. Parce que si tu as un show le soir, mettons, tu as un show le soir. Mettons, comme ce soir, par exemple. Mettons, Jean-Stéphane Bureau, sur la Marquise, la grande première ce soir, puis toi, toute la journée, tu vas faire ton show le soir. Penses-tu vraiment que ta journée est normale avant ça? Non, c'est vrai. Tu sais, tu te lèves le matin, tu manges tes oeufs pas pareil. Tu vas à l'épicerie pas pareil. Tu vas à l'épicerie, ah, j'ai un show à soir. Je le prends dessus, ce pot de cornichon-là. Je ne devrais pas. J'ai un show à soir. Tu vas au guichet, je fais un retrait. Ben non, j'ai un show à soir. Pas le temps de dépenser. Ça fait que... Moi, un show le soir, ça me pète le reste de ma journée. Mais tu aurais pu faire le choix d'avoir une carrière sur scène, peut-être comme musicien. Ça t'aurait peut-être moins angoissé. Ah, ça me manque. Ça te manque. Parce qu'au début, dans ta vie, tu aurais pu être la musique. C'est devenu autre chose, mais c'est une invention qui s'est faite un peu... Une carrière qui s'est faite un peu malgré toi. Oui, beaucoup, même malgré moi. C'est d'autres qui ont décidé à ma place que je ferais ce métier. Tu es donc la victime de ton succès, finalement. La victime de mes niaiseries. Parce que moi, je ne sais pas par où commencer, mais je pourrais dire, bon, premièrement, oui, la musique me manque. On y reviendra demain. C'est encore moins demain. Oui. Là, c'est ça. Ben écoute, si la musique te manque, je te propose de se retrouver... De fermer ma gueule. OK. Certainement. Je ne sais pas jouer d'un instrument qui n'est rien. Mais méfie-toi toujours d'un public qui applaudit généreusement quand tu dis « je vais fermer ma gueule ». On ne sait pas ce que ça nous réserve. Oui, mais au moins, j'ai été applaudi. Au moins. Imagine ce que c'est que quand je vais dire, je m'en vais. C'est pas ça. Alors, restez avec nous, parce qu'il ne s'en va pas. Je te propose de commencer là où tu as effectivement eu à choisir, mais il était encore possible que tu fasses de la musique quand tu travaillais chez Contact Musique, c'est-tu ça, à Québec? À Contact Musique Québec, rue Saint-Jean. Rue Saint-Jean. Allons au magasin. Allez, ça fonctionne, ça. C'est vrai. Une Music Master. Vous autres, on n'en vendait pas de ça, c'était trop cher. Oh! Short scale. Ah, c'est une bonne petite base, ça. Oups. Oups. Ça fait longtemps. C'était des bonnes basses, ça. Ça fait longtemps que tu parles de toi ou de la basse. Mais j'étais bon. Des gens m'engageaient. Mais si tu veux t'accompagner dans tes réponses à la basse, ça va me faire plaisir, hein? Bien, je pense que je vais répondre à sec, parce que je viens de me blesser en jouant. Je viens de me commander une basse de 6 000 $. Je vais l'avoir dans le temps des fêtes. Puis, je sais pas quand je vais payer ça. Mais c'est pour me convaincre de recommencer à jouer. J'ai joué avec Jean Leloup. Oui, t'as eu une vraie carrière de musicien, tout en vendant des bêtes chez... En même temps, je vendais des instruments de musique chez Contact Musique, sur la rue Saint-Jean. Puis, je parle de Jean Leloup fièrement, mais lui, il dit pas beaucoup qu'il a joué avec moi. Je pense que je suis plus fier d'avoir joué avec lui que lui avec moi. Mais c'est vrai que j'ai joué avec Leloup avant qu'il soit connu. Bien, écoute, je peux même être en train de te parler de Luc Larochalière, avec qui j'ai fait la tournée et tout ça. On était juste deux sur scène, Luc et moi, au début. Juste deux. Et c'est pas mal à cause de ton frère que tu vas prendre la pleine mesure du plaisir qu'il peut y avoir à jouer de la base, parce qu'il te donne une Fender Coronado. C'est bien ça? C'est bien bon. Personne connaît ça. La Fender Coronado. Mais il te la donne en plus parce qu'il a mauvaise conscience. Ben, en réalité, mon frère m'a un peu tiré vers la musique, sachant que j'avais un certain talent. Puis j'avais... On travaillait à la radio communautaire, puis je l'avais remplacé souvent au travail, puis tout ça, sans être payé. C'est le principe de la radio communautaire d'ailleurs. Non, Marc a vraiment fait confiance au fait qu'il voyait en moi un musicien, puis c'est lui qui m'a poussé à le faire. Et j'y dois tout ça. J'y dois tout ça. Parce que c'est avec son premier chèque de paie, selon la légende, qu'il s'est acheté une Fender Coronado qu'il t'a donnée. Il a passé un de ses premiers chèques de paie, sinon le premier, à m'acheter une basse, à me la mettre dans les mains. Et Marc a dit, « Je sais que t'as ça en toi. Tu joues dans mon groupe de jazz, du jazz. Dans trois semaines, on commence, on a un spectacle. » Chose certaine, c'est pas la carrière de musicien que tu vas choisir, mais t'avais des dispositions, semble-t-il, pour ce que tu es devenu. Si je citais un de tes profs de première ou deuxième année, Albertine, elle disait que t'aurais eu un destin... Albertine Tremblay. Albertine Tremblay disait que t'avais un destin naturel d'astronaute parce que t'étais toujours dans l'une. Elle avait écrit ça sur mon... Qui en sait des affaires? Elle a écrit ça sur mon premier bulletin. Et là, j'étais assis dans la cuisine, parce que des fois, on s'assoit là-dedans, dans la cuisine, puis là, je suis assis là, dans la cuisine. Puis ma mère était dans la cuisine aussi, quelle coïncidence avec un bulletin dans les mains. Je ne m'attendais pas à ça. Elle ouvre ça, puis elle dit, « Alors, tu as des aptitudes d'astronaute? Tu es constamment dans la Lune? » Je dis, « Ah, bien au moins, il y a une job possible. » Je regardais dehors. Mais ça ressemble au François Pérusse que je connais. Je ne dirais pas être dans la Lune, mais qui peut être ailleurs qu'avec nous en étant présents. Oui, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est la femme qui a rien. J'entends rire, Mélanie. Mélanie, ma conjointe, est la première témoin que des fois, il faut qu'elle répète quelques phrases. Parce que je la regarde, mais tout à coup, je suis en train de penser, « Oh, c'est vrai, je n'ai pas fait ça. Il faudrait que... » « Ah, oui, 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 chérie. » « Oui, tu disais, tu peux me refaire la première partie de la femme. » Ça arrive que je suis un peu dans l'une. Oui, puis effectivement, les gens m'adressent la parole. Ils savent que... » On disait que tu étais aussi un peu dissipé quand tu étais jeune. Dissipé un petit peu. Des bouts dissipés. Je faisais un peu... Peut-être un peu le pître en classe, effectivement. J'étais toujours sur le bord de la porte un peu. On ne m'assoyait pas loin, puis ça fasse moins de trajet. On va me mettre dehors. Puis, les... Comment dirais-je... D'autres fois, c'était tout le contraire. J'étais très solitaire. J'ai joué tout seul pas mal dans la vie, moi. Bien, écoute, ton destin d'humoriste en studio ou de studio semble consacrer à cette partie solitaire de ta vie. C'est ça. Alors, tu parlais de ton frère qui, avec toi, faisait de la radio communautaire. Oui. Vous êtes des boddés, des partenaires. Et tu animes une émission musicale. Oui. Encore à ce moment-là. Bonsoir. Vas-y, vas-y. Pour vrai, là. C'est Louis-Paul Fafalard. Oui, Louis-Paul Fafalard. Alors, mais c'était vrai. Vous savez, j'ai mis un disque d'un pianiste du jazz espagnol qui est catalan qui est mort. Il est mort. Il était non-voyant. Alors, il avait été aveugle toute sa vie puis il jouait du piano comme quelqu'un qui ne voit pas toute sa vie. Mais très bien. Très bien. OK. Qu'il jouait. Tete Montolio. Allez tous sur Internet immédiatement. Ne nous écoutez plus. Et allez sur Internet. Tete Montolio. Tete avait un disque qui s'appelait Catalan Fire ou quelque chose de même. Puis là, je mets une toune puis il y avait une scratch. C'était des véniles dans le temps. Alors, la scratch joue. Tududududu. Clac. Tududududu. Clac. C'est bon. J'ai gardé le micro ouvert pour essayer d'accompagner ça pour que les gens aient la patience que la scratch finisse. Alors, j'ai fait. Tudududu. Oui, bien sûr. Il y a... Clac. Une... Une scratch sur... Clac. Le disque. Elle devrait terminer. Je crois qu'il en reste cinq. Clac. Quatre. Et là, il ne reste que trois. Clac. J'ai vraiment fait ça. Parce que je voulais que les gens aiment Tete Montolio. Mais la scratch, c'est le point-là. Je parlais par-dessus la scratch. J'expliquais la scratch au public. Et puis, je devais de la bière. Voilà! Voilà! C'est vrai! C'est vrai! Ce qui est le fun dans l'anecdote, c'est qu'elle décrit le malade que tu étais déjà et que tu es encore soucieux que... Ça, c'était un moment de génie. Mon fils Jaco, J-A-C-O, Jaco, J-A-C-O, conçu dans le village du Maine-Ou, Costa Rica, vient de bailler. Il a la même réaction quand je raconte son histoire du soir. Moi, mais je t'aurais remarqué que c'était à ma question qui commençait à être longue qu'il a dit... Bon, tu sais, avant de partir, il disait, bon, Stéphane Bureau, bon... Ça va être compliqué. Donc, j'ai l'impression que c'est la même maladie que tu as aujourd'hui que tu avais à l'époque, c'est-à-dire inquiète de la réaction des gens. Je veux pas qu'ils soient déçus. Si il y a une scratch, il faut la patcher. Ça vient de ma mère. Je suis sûr. Bonjour, maman. Ma maman avait beaucoup peur de ce qu'elle aurait l'air. Ils vont dire, si on sort de même, ils vont dire qu'on voulait pas sortir et qu'on sort parce qu'il faut sortir pareil même si on n'a pas sorti. On est habillé comme du monde qui voulait sortir mais qui sort pas mais qui finalement décide de sortir. Ils vont dire qu'on voulait sortir même si on voulait sortir pas puis on sort pareil puis ils vont dire qu'ils sortent pareil pour faire semblant que c'est pas vrai qu'ils voulaient pas sortir. Ça, c'était ma mère. Fait que finalement, c'est rendu sous moi. L'univers de François Pérusse qu'on retrouve à la radio ou sur disque, c'est un peu ta mère. Ma mère, elle m'a beaucoup enseigné à avoir peur de ce que je voulais être. Dans quel album peut-on entendre la phrase suivante? C'est vrai que les tags vont monter à Ville-Venlée, là. Ha, ha! Si j'avais un doigt assez croche, je te ferais un 5. Bonne réponse! Alors, tu parlais de Luc de la Rochelière avec lequel tu as fait des spectacles. C'est d'ailleurs une forme de bande-annonce pour Sauver mon âme qui va te révéler pour tout le monde d'une certaine façon. Alors, pour ceux qui n'auraient pas entendu à ce moment-là la chose, alors ce n'est qu'audio. Sauver mon âme, c'est la première fois où vous, François, mais probablement ses talents en contribution, on écoute ce que ça donne. En cet été 1990, tu cherches à sauver ton âme et ainsi retrouver la paix intérieure. Ah, c'est moi! Tu en as assez de faire tourner tes disques à l'envers à la conquête de messages diaboliques. Satan, destruction, allez, vas-tu lâcher ce disque-là? Même les évangélistes n'ont rien pu faire pour toi. Ah! Ah! Mon frère! Ton père, c'est Marc. Mon frère Marc Pérus était chef d'orchestre et guitariste pour Luc Delaroche-Alière et le gérant de Luc Delaroche-Alière, Pierre Dumont, qui est celui qui s'occupe encore de moi aujourd'hui, et Luc lui-même m'ont proposé de faire ça plutôt que de se faire faire une publicité par quelques agences. Ils m'ont dit on va prendre ta folie puis fais-nous quelque chose puis ils ont diffusé ça dans toutes les radios du Québec. Ça a marché. Oui, puis ça a marché. C'est là que... Je ne veux pas le dire avant toi. C'est là que j'ai eu un appel d'une grosse radio. Bien, gêne-toi pas. C'est quoi? Elle m'a appelé à cause de ça. J'étais dans la douche. Et j'ai eu l'appel du regretté Bob Deboard qui était directeur des programmes à C'est quoi à l'époque. Un personnage qui a changé la vie de beaucoup de monde parce qu'il a été souvent doué d'un instinct remarquable. Il y a beaucoup de gens qui doivent leur carrière. Il a donné des premières chances dont à moi et André Saint-Amand était directeur des programmes aussi. Ils étaient de pair là-dedans et puis André, Martine Doucet, recherchiste. Ces gens-là sont importants. Je les nomme parce qu'ils ont fait que je ne me suis pas fait sacrer à Porte de C'est quoi dans les trois prochaines semaines parce qu'ils m'ont dit est-ce que tu es capable de faire ces niaiseries-là tous les jours parce que nous, on a un show avec Normand Bratouet. Partant donc de la pub ils ont dit est-ce que tu es capable de nous faire des niaiseries de même, mettons une minute, une minute et demie. Ou deux. Ou deux. Mais pas plus m'avait-il dit. Deux ou moins. Parce qu'effectivement en radio ça se passe vite puis tout le monde. Alors, j'ai dit, j'ai été honnête Stéphane. Parle-nous de ce moment. Quand je dis j'ai été honnête Stéphane c'est parce que je sais ce que se passe de moi alors je répète j'ai été honnête Stéphane. J'ai dit je ne sais pas si je vais être capable de faire ça tous les jours m'a vous faire un démo. Moi je dis ça. C'est pas ça qu'on dit d'habitude. On dit yes je suis capable. je suis capable. Moi je suis capable. Sauf que eux autres c'est eux qui disent peux-tu me faire un démo parce que je sais que tu es capable mais je veux quand même vérifier. Mais le paradoxe c'est que tu avais voulu travailler à Cécois ils ne croyaient pas à toi puis ça a pris une pub pour qu'ils te remarquent et qu'après ça ils courent après toi. Ben, ils courent après moi sauf que Normand ne soit pas fâché je le dise parce que Normand Bratwick il n'aimait pas ça ce que je faisais au début pendant trois semaines et un mois il ne trouvait pas les jokes là-dedans puis effectivement il ne va pas comme c'est ça. Tu sais que les auditeurs les auditeurs on sentait qu'il y avait de quoi qui se passait mais le bruit qui courait à Montréal c'est que c'était pas bon puis à l'intérieur même de la station le boss n'était pas sûr et Bratwick n'était pas sûr alors moi j'étais sur le bord de la porte Toi, étais-tu sûr? Moi, j'étais encore pas sûr ça fait 25 mais c'est vrai c'est vrai que c'est une maladie qui ne se guérit pas ça ne se guérit pas je n'étais encore pas sûr je me dis bon le lendemain puis le lendemain puis le lendemain puis c'est un peu souffrant mais c'est ça je vis comme ça dans les incertitudes là tu sais pourtant ça marche pas mal et vite je te propose avec le public de jouer à une version locale de Tous pour un qu'on appellera Tous Pérus alors tu seras tu seras celui qui est testé à ce jeu on va voir si tu connais ton oeuvre écoute, je sais que je vais me planter alors je le rappelle François Pérus c'est 12 albums et plus de 1850 capsules des deux minutes du peuple tes cassettes et CD ont élevé toute une génération d'enfants qui aujourd'hui parlent en Pérus et connaissent ton oeuvre par coeur mais est-ce que tu connais bien ton Pérus par coeur selon vous? on se calme le punch viendra plus tard madame je me sens pas bien alors dans la catégorie dans quel album? ça c'est chien on ne souffle pas trop vite on aimerait le voir souffrir un peu madame il y aura un extrait dans quel album peut-on entendre la phrase suivante? je t'ai pris tes petits napkins hein? donc? c'est le 1 album 1 bonne réponse ok on se calme on se calme dans l'album tome 2 un personnage donne une définition du nouvel âge quelle est-elle François? c'est comme c'est c'est comme c'est bien bien bel fun François t'as l'esprit mais pas tout à fait la lettre on écoute la bonne réponse le nouvel âge ça se trouve comme ça c'est bien bel bel fun ah ça me dit quelque chose ah il y a un bien plus non ça se trouve à être ça se trouve à être demi point je suis pas bon catégorie compléter la phrase on écoute l'extrait le petit nonon's burger c'est dit ramenez-en à la maison pis il colle c'est l'ouvident on vérifie le petit nonon's burger c'est dit ramenez-en à la maison pis il colle et c'est l'ouvident que le langage prochain extrait c'est une pensée du jour à compléter la pensée du jour celui qui a le coeur sur la main ah sûrement quelque chose à mauvaise place je sais plus doit avoir le bon instant madame derrière quoi on écoute j'ai un champion la pensée du jour celui qui a le coeur sur la main doit avoir le derrière à une drôle de place bravo 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 c'est le principe du touche pour un est-ce que vous êtes prêt à jouer double alors vous prenez ce que vous avez jusqu'à maintenant vous le perdez à la prochaine question mais il faut avoir deux fois plus oui votre honneur prochain extrait et si jamais vous jouez une troisième non on écoute le prochain extrait la pensée du jour s'il te frappe sur la joue gauche présente lui la joue droite et s'il te frappe sur la joue droite présente lui ton cousin qui est dans les hells je pense qu'on a même pas besoin d'aller entendre la bonne réponse je vous la donne monsieur alors on rentre dans la catégorie geek quelle chanson Bernard Côté fait-il écouter à l'impressario qu'il rencontre quelle chanson Bernard Côté fait-il écouter à l'impressario qu'il rencontre François ta réponse ça doit être ça on écoute maintenant les questions deviennent de plus en plus difficiles parce que là Bernard c'est au moment où tu s'appelles ces personnages-là ça fait 25 ans que j'ai fait ça j'enlève les bras encore une fois c'est ça je te ferais remarquer que c'est difficile pour toi mais pour elle ça semble vraiment un jeu d'enfant oui ça a l'air facile alors maintenant je te demande d'écouter et tu me diras qui a dit t'as-tu fait, t'as-tu fait ça peut-tu Jean-Charles Jean-Charles oui, Jean-Charles il en échappe son carton et enfin pour tous à cette question j'attends votre réponse un skidoo on peut-tu laisser ça dans le cours bravo c'est vrai allô Marc Pérus mesdames ça marche très vite au Québec ça marche aussi en France pourtant au départ t'es pas nécessairement convaincu de vouloir travailler en France ah mon Dieu, pire que ça j'avais dit à mon gérant jamais j'avais dit à mon gérant il faut que je recharge mon rasoir non, je savais pas quoi dire et je me disais mon Dieu, est-ce que je tiens ma question était est-ce que je tiens tant que ça à devenir si gros si jamais ça marche et j'ai eu un doute et j'ai été j'ai pas été fonceur j'ai été reculeur et j'ai eu un appel de Michel Courtemanche qui lui avait eu beaucoup de succès là-bas qui m'a brassé Michel m'a appelé puis il m'a brassé il a dit regarde quoi que t'en penses quoi que tu dises quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment tu ne peux pas refuser refuser ça puis là j'ai raccroché il m'a dit maudit Courtemanche en marde puis on a fait un essai parce qu'il y avait Arthur l'animateur des matinales là-bas et un homme influent un directeur de station qui était québécois oui le directeur qui était Guy Benville qui a mis sur pied plusieurs réseaux radiophoniques ici Guy a fait confiance Arthur a fait confiance Arthur est un gros producteur télé là-bas qui faisait des morning man qui faisait des morning show à ce moment fabriquait des morning man il y avait une petite réussite bon on va mettre le bon puis ils m'ont fait confiance puis Simonac ça a marché je te propose pour ceux qui n'auraient jamais entendu François Pérus ce que ça donne en France malgré les albums alors on parlait d'Arthur peut-être qu'on peut commencer par un premier extrait où tu te paies un peu de la gueule de l'animateur de la fureur qui était Arthur qui est très Arthur qui est très Arthur bonsoir bonsoir bienvenue à la fureur vous allez bien vous avez hâte de voir nos invités est-ce que vous avez bien alors nous invités ce soir du côté des filles on a Patricia Cass bonsoir Ylène Farmer bonsoir Mireille Mathieu bonsoir et deux trois autres jolies filles bonsoir et du côté des garçons attention hein une vedette américaine que de vous présenter je n'ai guère le choix Arnold de choix je n'ai guère bonsoir Gilbert Bécaud le regretté Aristide Bruand bonsoir 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 et Michael Jackson bonsoir et alors Michael ce visage ça tient ça tient il suffit de ne pas trop rire à ce moment-là on est en 96 ou c'est-tu 96 en 96 l'internet dans ce temps-là c'était pas encore vraiment démarré alors la façon de s'informer était plus laborieuse alors évidemment je regardais beaucoup de télé là-bas je me promenais dans les bistrots et oui je me promenais dans les bistrots j'allais dans les bistrots j'entrais puis j'allais me mettre debout avec ceux qui se tiennent debout dans les bistrots parce qu'en France si t'es debout c'est moins cher tu prends une table c'est deux fois le prix de bière puis moi je bois beaucoup de bière fait que c'est moins cher debout fait que c'est moins cher debout puis j'écoutais les conversations manger ma petite salade la petite bière j'écoutais les conversations puis j'écoutais quelle était l'essence des conversations et c'était beaucoup axé sur la politique beaucoup axé sur les grèves de ces grèves de ça alors je me suis dit bon je vais pas parler juste de politique ça c'est certain fait que je vais je vais continuer à aller dans la vie de tous les jours fait que j'écoutais ce qui se passait comme conversation de tous les jours les parents qui il y a un enfant qui est malcommode un peu sur le trottoir là-bas une claque sur la tête on fait pas ça mais donc t'allais vraiment voir ce qui se passait j'allais vraiment voir ce qui se passait puis j'ai commencé à donner des claques moi aussi et puis jacobail pouf le langage est différent le langage différent c'est pas les mêmes muscles alors quand je revenais à la maison et j'ai commencé à faire les capsules tu vois et c'est pas les capsules en fait c'est des pastilles alors ici c'est des capsules là-bas c'est des pastilles bon et c'est pas les mêmes muscles mais en ce moment je suis en train de forcer d'autres muscles de ma gorge et de ma mâchoire pour parler de cette façon-là parce que si je pars en québécois c'est pas les mêmes muscles que je prends de parler en québécois pas en tout pas en tout alors j'avais pas la même gueule puis j'avais pas mal aux mêmes places dans la gueule fait que je me suis aperçu que c'est vraiment différent de parler en français de France puis j'ai pris plaisir et là à un moment donné j'ai fait plusieurs années en France à un moment donné on a annoncé une année de reprise où je revenais au Québec commencer une saison ici alors j'étais en reprise en France puis je commençais du québécois ici la première capsule en québécois que j'ai faite j'ai eu mal à la bouche tellement c'était difficile de reprendre parce que je parle en français en québécois tous les jours mais faire une capsule c'est pas pareil ça prend beaucoup d'énergie d'enregistrer une capsule humoristique pour moi c'est comme un gym oui je sors de là épuisé je sors de là épuisé question est-ce que quand tu étais jeune tu étais un gros consommateur de tout ce qui se retrouve aujourd'hui dans ton univers donc radio télé est-ce que tu déjà emmagasinais cette information-là ? oui oui énormément toujours depuis depuis que je suis petit je suis toujours impressionné ça c'est quel âge à peu près ? ça c'est le seul dans la carrière particulièrement puis c'était les trous manquaient des lettres dans l'affiche la peinture n'était pas fraîche le parking il y avait un char dessus c'était l'après-midi je pense que c'était des danseuses je ne sais pas quoi mais l'hôtel motel britannien la radio ça avait l'air grandiose je me disais la radio c'est merveilleux donc ça veut dire qu'on peut dire n'importe quoi ou qu'on peut faire entendre ce que l'on veut ce que l'on veut bien et on peut gonfler des grosses ballonnes alors viens nous allons engonfler une grosse dans ta chambre d'enfant je ne suis pas sûr du lien par exemple je m'entendais avancer dans ce cul-de-sac et je me disais comme toi en France peut-être devrais-je reculer mais une fois parti ça a très bien allé ça a très bien allé ça a très bien allé j'ai juste pensé à demander l'heure à quelqu'un mais à part de ça non non écoute la chambre de mon frère et moi c'est bien ça tu fais alors là parce qu'on parle de ton enfance et ça s'est beaucoup joué dans une très petite chambre pas la forme mais la couleur notre radio c'était bleu comme ça à peu près alors c'est vrai que vous aviez d'abord une très petite chambre et on doit le dire quand t'es jeune un microscopique appartement à Québec un 3,5 à l'angle mi-ran chemin Sainte-Foy pour ceux qui connaissent Québec la maison n'existe plus elle a été rasée c'est une épicerie qui est là maintenant très bonne épicerie mais ça m'a fait de la peine mais en tout cas donc on était dans un 3,5 mes parents couchaient sur le divan lit dans le salon et nous nous avions notre chambre avec deux lits comme ça mon frère est ici moi je suis là et on avait un fun noir je suis trois ans plus jeune que mon frère et nous avons eu une complicité extraordinaire dans cette chambre là mais rire puis écouter la radio puis faire de la musique déjà avant que j'aille 10 ans 6,7,8 ans on s'enregistrait sur des petits magnétophones alors magnétophones ça pourrait être utile d'en avoir un juste pour le souvenir attend un instant écoute-moi un seconde là avec nous un 2 un 2 c'est vrai c'est vrai allô Marc Pérus c'est un des jeux merci on a été assis on a été assis sur mon lit ça se passait toujours sur ton lit François on enregistre en même temps hé mon frère alors Marc t'es arrivé avec le magnéto parce qu'il l'a souvent dit mais il est très important ce premier magnéto je pense que c'est votre père qui te donne ça il a eu ça en cadeau puis il s'en est pas servi c'est nous qui nous en servions c'est un cadeau qui est devenu un cadeau pour François mon père a eu ce cadeau là de ma mère à un moment là il a dit tiens François toi c'est pour toi ça fait que là François a commencé à enregistrer toutes sortes de choses et à un moment donné c'est aperçu que la famille magnétophone font que tu sais il commençait à marcher moins bien les cassettes étaient vieilles puis il avait trouvé une façon de ralentir aussi des fois bien de jouer ça de jouer avec la vitesse du ruban ça fait que ça a été le début de quelque chose je te dirais bien évidemment il n'y a personne qui soupçonne que ça va aller nulle part sur quelque chose à ce moment là non mais quand on y pense c'est sûr qu'il y a probablement un parallèle à la fin mais ça j'étais gêné parce que Marc m'a poigné sur le fait à un moment donné de parler par la fenêtre avec un micro j'avais le micro puis j'avais le cheval dans la fenêtre ah oui directement du centre du gris pan je suis sur le parking spécial sur les quatre fentes puis il faut dire que dans le temps c'est ça oui oui mais tu fais des blagues mais c'était pas nécessairement des blagues je pense qu'on était bien impressionné par les animateurs de télé de télé radio de l'époque et des grosses voix ah oui oui puis c'était sérieux qui animait on avait Boubou dans le métro à Montréal mais à Québec c'était Québec on avait entre nous en vacances laissé c'est ça avec Michel Michel Vinet André Duquette Claude Mercier des animateurs de télé 4 aujourd'hui ça appartient à à TVA à TVA dans le temps je pense ça appartenait à Béton-Cimon je suis allée me promener à la campagne pour l'été je vous dis j'en ai raché les barriques ils m'ont demandé quand ils m'ont vu arriver ils m'ont fait une préfaçon ils sont venus devant nous et c'était comme une procession mais votre vraie passion et certainement celle de Marc et aujourd'hui il en fait sa vie c'était la musique on en parlait on en parlait de la guitare de la base que tu lui as donnée il y a vraiment ensemble une découverte de la musique la DZEP en particulier je pense on avait fait une belle décoration de notre chambre de Cine on avait fait comme une oeuvre d'art on avait placé une petite bibliothèque comme ça on avait mis la radio dans le milieu on avait mis des petites lettres avec du scotch tape on avait fait ça tous les deux ça avait été notre oeuvre on a montré ça à maman et puis on était bien fiers de notre affaire puis on avait d'ailleurs réquisitionné la radio qui était dans la cuisine mon père est arrivé un jour du bureau avec une grosse radio dans ce domaine tout en plastique avec une grosse radio de char et puis ouais exactement radio à l'âme puis qu'on n'avait pas démonté je sais pas pourquoi ça fait que là on l'avait encore elle était là puis on l'avait placé là et on pouvait on avait le droit de s'endormir en écoutant de la musique et là ça a commencé avec des belles années de musique pour nous autres à l'âge qu'on avait parce qu'on était tu sais moi j'avais 12 ans François en avait 9 et on commençait à s'intéresser à ça fait que c'était les voies justement à Led Zeppelin écoute on entend The Old Attalove dans sa radio là ça a donné un grand coup ah c'était bon les années 70 ben nous autres on est des vieux fait que c'est sûr qu'on trouve ça bon les années 70 fait que ça a été une période de très le fun ça et vous avez joué ensemble aussi ben moi j'avais une boîte de carton que deux stylos ben là et je jouais des drums c'est là que c'est là que le grand frère organise le petit frère tu sais il dit toi tu vas faire ça tu sais ça fait que un moment donné t'avais des bongos donc toi tu joues des bongos j'ai eu mes bongos pour Noël un moment donné moi en réalité ça a été long avant que je commence à être sérieux à l'enfer puis ça c'est Marc qui est revenu à la charge avec la basse électrique que je lui ai jamais remboursé et que lui il est allé directement dans la musique sans arrêt notre père malheureusement lui a dit tu gagneras pas ta vie avec ça mais il a jamais il a jamais nos parents étaient un petit peu désarçonnés par ça mais Marc a jamais arrêté de jouer de la guitare quand la basse est arrivée ce qui était drôle c'est que j'avais eu un emploi à CKRL où François que François convoitait aussi on avait une petite chicane parce que François allait encore à l'école on voulait travailler tous les deux en permanence à CKRL lui il était rentré là avant moi je faisais de la radio puis là c'est moi qui ai eu la job puis là ça avait comme puis il a eu un petit froid tu sais je m'en veux oh non mais c'est tout ça je m'en sentis avec ma première page j'étais arrivé avec une base puis tout de suite il a pris la basse il a commencé à jouer et c'était naturel puis naturel il avait jamais joué de basse on avait un groupe qui s'appelait les Paris Brothers Band avec un batteur qui s'appelait Michel Lambert qui joue aujourd'hui aux Etats-Unis puis très jeune on avait un trio jazz puis on est passé à la radio communautaire et les gens aimaient ça puis ça faisait pas longtemps que je jouais de la basse on a-tu fait ça ? Marc, Michel Lambert, Michel Lambert réalise que dans sa vie il y a des étapes qu'il a oubliées ? ah il y en a quelques autres oui mais il faut dire que c'était l'époque où des choses nous encourageaient à oublier quelques étapes tu parles de substances on en a jamais abusé ça c'était un peu plus tard on est pas allé dans les drogues d'oeufs nous autres on les décongelait avant Max, tu me diras de quelle substance avait abusé ton petit frère lorsque tu l'as envoyé acheter la dernière toune des Beatles et qu'il est revenu avec ça c'est moi qui parle Marc moi je parle Fleurent et là Marc vient de te dire c'est lui qui parle là c'est le moment où je ferme ma gueule exactement pour ceux qui ne connaissent pas Marc Fleurent elle était quand même mignonne mais on est loin des Beatles alors Marc raconte-nous à un moment donné on entend une chanson des Beatles je pense que c'est Get Back ou Comme Tu Béadins c'est le seul mot je veux dire c'était Get Back des Beatles je pense que c'est Get Back mais le 45 tours n'était plus sur le listing il ne se trouvait plus tu l'as dit Get Back Marc back to you back to you Get Back ça faisait tailleule en français ça ? ok Get Back ok ça fait que là je demande je demande à François j'organise quelque chose en tant que grand frère je dis François c'était ton tour d'aller acheter un 45 tours c'était ça alors maintenant tu pourrais aller jeter Get Back des Beatles il revient avec Marc Fleurent en 45 tours voyons-nous faire l'hypothèse qu'il y a un lien ben alors là vraiment complexe à faire entre Marc Fleurent et l'humour sinon le son je te le permettrai je te le permettrai alors on écoute Marc Fleurent et voyez ou écoutez si entre François et Marc il y a un lien je suis allé me promener à la campagne pour l'été je vous dis j'en arraché les maringouins m'ont tout mangé quand ils m'ont vu arriver ils m'ont fait une préfaçon ils sont venus devant moi c'était comme une procédure quand je suis arrivé à la maison de 45 tours je me souviens des fois j'ai des rêves en soeur que c'est pas à quoi j'ai mangé une extra garnière il t'a dit get back chez le disquaire débaigne les autres en geste de même quand je suis arrivé avec le 45 tours il a juste vu l'étiquette il a vu le titre c'était pas get back des Beatles on s'entend bien même ma mère a ri de moi et une mère ne rit pas de son enfant Marc merci de ta visite dans ta chambre d'enfant merci à vous 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 ça c'est grâce au bleu poudre avec ces gars-là j'ai été poussé dans le dos j'y allais en me disant faut que je le fasse faut que je le fasse mais je suis bien dans mon petit studio mais ils me sortaient les autres ils me sortaient de là faut que tu le fasses tu as choisi de passer l'essentiel de ta vie dans un studio tu l'as dit au départ humoriste de studio t'as quand même flirté avec la télévision tu aurais pu devenir une personnalité de la télévision regardons cet extrait et dis-moi pourquoi tu n'as pas choisi d'aller plus loin on va le savoir probablement mais où est Denis Talbot est-ce qu'il y a oh Denis oh 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 salut à vous 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 j'étais là-bas eh bien ça va bien je savais pas que tu avais recommencé mais là monsieur François oui Pérus c'est toujours un peu mal ces images d'archives oui ça me fait mal de me voir moi en général mais en particulier ce soir en particulier écoute c'était tellement drôle parce que c'est un show qui est arrivé vite on n'avait pas beaucoup de préparation je pense que j'ai eu un meeting avec Denis Talbot que j'embrasse que je salue j'ai eu tellement de fun avec Denis et Pierre Marchand le directeur de Musique Plus de l'époque on s'était rencontré deux ou trois fois on a lancé ça très très vite puis le concept ça s'est fait comme le bouton du et puis on a l'accueillit et puis on a l'accueillit et puis on a l'accueillit As-tu regretté d'avoir une carrière comme ça dans l'oeil du public de ne pas avoir une carrière dans l'oeil du public c'est-à-dire que c'est difficile de dire que j'ai regretté quelque chose parce que je me trouve très chanceux oui clairement je me trouve très chanceux de pouvoir continuer à faire mon métier je me trouve gâté Stéphane c'est bien Stéphane c'est lui je me trouve gâté de pouvoir travailler de mon studio à moi puis d'expédier ça comme ça mais au début t'aimais ça quand même mettre ta face dans ce que tu faisais je pense entre autres à Hutchison Fairmount un de ses clips qui ont marqué l'histoire de la musique Hutchison Fairmount Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien mais que dire de ton interprétation dans le rôle de Guri Glogan Flabisch Oh ça Oui monsieur Guri Glogan Flabisch un artiste sensible vous fera découvrir le quotidien des habitants du Bloc de l'Est avec et tous les slavophiles romantiques se souviendront de et ce vibrant hommage à Batman Gucci 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 Bloc de l'Est Bloc de l'Est Bloc de l'Est Bloc de l'Est La 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 Gucci 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 Bloc de l'Est 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 François T'as l'air d'avoir du fun quand tu fais ça Ouais mais ça c'est grâce au Bleu Poudre Avec ces gars-là j'ai été poussé dans le dos J'y allais en me disant faut que je le fasse faut que je le fasse je suis bien dans mon petit studio mais ils me sortaient les autres ils me sortaient de là il faut que tu le fasses et grâce à eux j'ai eu ce plaisir et c'était un plaisir qu'on sentait très fort de notre côté on avait bien du fun ta prochaine expérience en télé en fait ça ne sera pas toi mais ça va être le prolongement de ce que tu fais à la radio ou l'univers peut-être de ce que tu fais à la radio c'est le jour nul t'avais pas encore fait d'animation non de personnages ce qui était un prolongement naturel de la radio ouais t'en rêvais depuis longtemps bonsoir et bien doit-on comprendre que rien n'arrête le projet de fusion municipale Tristan direct bonsoir allô et Tristan les petits gars m'ont reconnu ouais ils m'ont tout a reconnu bon comment ça va se passer à Montréal mais là ils veulent faire ça comme à Paris alors vous avez des arrondissements je le sais tout le monde m'en parle de mes maudits arrondissements les arrondissements de la ville ah oui 27 arrondissements ils font ça malgré les protestations et les comptes de taxes ça marche comment en fait il y a le compte de taxes principal la grosse facture mais ça c'est du gros niaisage ça et en plus il y en aura une deuxième plus petite qui sera pour probablement pour le petit niaisage merci Tristan et le projet pour les banlieues de la rive sud avance lui aussi et Wilbrod Honneur est là Wilbrod ouais et vous êtes où là oh je penserais pas non non Wilbrod où êtes-vous hein maudit maudit bataille bon lieu c'est ça je t'en bon lieu bon ben voilà c'est tout le débat c'est évidemment le début d'une belle aventure avec le dessin d'animation avec la série du peuple tu pousses encore plus loin on est dans une technologie qui est pas exactement la même mais tu ajoutes comme une couche à l'univers d'animation pis c'est un choix que t'as fait sachant que tu courais un risque parce que t'as mis de l'argent sur ça c'était pas garant que ça soit récompensé ben évidemment pis il y avait la crainte qu'on prenait des capsules qui étaient connues des disques et de la radio et on les adaptait pour la télévision risque parce que ce qui est magique à la radio peut éventuellement perdre de sa magie sur l'écran et puis on a pris les risques quand même c'est maintenant l'heure de l'émission Sexe Conseil alors vous pouvez m'appeler me confier vos petits problèmes à moi et mes 450 000 auditeurs on prend un premier appel bonjour oui mon mari quand tu fais l'amour lui il veut toujours que je lui fasse un lunch comment ça ? ben il me demande il dit fais moi une collation c'est pas ça le mot pis tu lui as fait un sandwich et en plus il me reproche de pas être allé à l'école de quoi ? il dit t'as pas fait tes préliminaires j'ai dit je m'excuse mais j'ai fait mon préliminaire mon secondaire pis mon cégep on prend un autre appel bonjour ouais j'appelle pour dire que je peux pas venir pas de problème t'as bien qu'à rester chez vous non je veux dire j'ai pas d'orgasme je sais pas comment je vais me sortir de cette situation là on dirait que ça me... inquiète-toi pas inquiète-toi pas le jour viendra mais pas toi on prend un autre appel bonjour c'est une parfaite transposition de tes deux minutes du peuple mais il y a quelque chose d'autre avec l'animation ne serait-ce que de la voir au microphone tu te dis je l'imaginais peut-être pas comme ça mais ça colle ça marche ben heureusement oui en général c'était très bien il y avait une difficulté supplémentaire c'est qu'il fallait faire la version française aussi il y avait une version pour la France puis ça a été beaucoup de travail parce qu'il y avait un texte à partir du québécois faire le français puis à partir du français faire le québécois fait que ça a été j'ai trouvé ça j'avoue j'ai trouvé ça difficile de faire ça mais je suis content qu'en bout de ligne écoute le DVD en plus a eu un bon succès ça a quand même tourné en France pas mal c'est comme ici à plusieurs reprises je suis vraiment content Paul McCartney est un fan de François mais c'était pas assez pour convaincre François d'aller serrer la main à Paul à la première salut Guy ah ben je te présente Audrey enchanté Audrey moi aussi ah mon dieu que je ris comme un cheval ben non madame vous avez laissé votre mangeoire sur la table ah merci c'est un sac en passant ah bon puis quoi de neuf pas grand chose as-tu fait préparer ta pompe de piscine ah ben oui on se baignait pis la pompe du filtreur a lâché ok j'ai réussi à décoincer ton DVD ah oui tu sais on regardait un film pis le disque a de jamais ben oui ah pis ça a-tu parti les taches de vie la massage sur la table c'est parce qu'on est allé au musée ah ben oui c'est pour ça tu dis on aime sur vous la calèche qui est stationnée là bon ben ça a l'air qu'il faut que j'y aille ok sympathique on y va-tu nous autres ah oui je te dépose quelque part je te dépose quelque part je te dis il y a un peu de moi dans tous les personnages c'est vrai oui je pense que oui je pense que ça a été une thérapie cette émission-là carrément j'ai aimé ça parce que je disais ce que je pensais là-dedans pis plus que tu l'as jamais fait plus que je l'ai jamais fait oui plus que je l'ai jamais fait les réflexions dans ces émissions-là j'ai trouvé ça magique de pouvoir dire sans parce que moi je suis pas un gars à message je suis pas un instituteur je veux que les gens rigolent pis je veux qu'on ait du fun hein bon alors l'important c'est d'avoir du fun alors cette émission-là le premier but vous allez avoir du fun mais j'en glissais une une fois de temps en temps sous le couvert de la drôlerie mais plus que dans les deux minutes plus rapide que l'internet voici l'ordinateur lançable frisbeet travaillez et échangez vos données l'ordinateur lançable frisbeet plus d'internet plus de virus c'est le bonheur en ville mais si je ne sais pas lancer un frisbee quoi ? ben là ça peut arriver faut savoir lancer un frisbee là ouais mais c'est pas tout le monde ben là t'es une plage un moment donné t'es en train de crouser une fille ça va bien puis un moment donné ouop ah c'est beau les gages je vous le renvoie vite regarde fini la conquête non pas nécessairement regarde fini la conquête regarde lancer un frisbee la conquête est finie ok un produit technologies alors là tu fais plaisir puisqu'on parle de technologie c'est parce que la technologie est ce qu'elle est aujourd'hui et que tu la maîtrises si bien qu'un jour Dominique Champagne t'a téléphoné pour te faire embarquer dans un des plus beaux projets de ta vie c'est à dire l'aventure love déplaçons-nous sur Abbey Road pour en parler ah mon dieu oui vraiment un projet extraordinaire qui te change de ton registre habituel on sait que t'es un fan fini fan fini des Beatles mais Dominique ne le savait pas Dominique a fait appel à mes services parce que ça y prenait un genre de fou t'as répondu présent j'ai répondu présent parce que ce qu'il voulait faire était une espèce d'entourloupette de faire parler les Beatles avec leur vraie voix dans des sketchs complètement bâtis alors les vraies voix telles qu'il parlait dans le microphone entre deux chansons en studio par exemple hey George on va me chercher ici tout ça tout ce qu'ils disent entre les chansons qui est inédit que personne n'a jamais entendu des conversations mais qui n'avaient jamais vraiment existé telles que tu les as réassemblées je les ai réassemblées je prenais un mot une phrase là une réponse là un mot dit en 1963 un autre en 1968 mais dans la même phrase pour être capable de faire un dialogue ça a été deux ans et demi de travail que Dominique m'a confié c'était son idée de faire parler les Beatles avec les vraies voix puis il a dit aux gens du Cirque du Soleil je connais il y a rien qu'un qui est assez malade pour se donner le trouble de faire ça puis il m'a proposé à l'équipe on m'a envoyé les bandes des Tunes des Beatles qui n'ont pas gardé ce qu'ils se disent entre les pistes j'avais ça chez moi j'écoutais ça avec une émotion je me disais comment je vais faire comment je vais faire puis tout ça et j'ai commencé à creuser dans John qui va chercher un sandwich puis tu l'entends marcher ok I'm back it's not gonna be long je voulais m'amener Paul qui s'engueule un peu avec George Martin sur le son de sa baisse toi t'es tenu au secret le plus absolu c'est un méchant problème parce que tu peux même pas te donner une petite bine sur le bras la légende veut que tu te sois entre toi et toi-même parce que t'es tenu au secret oui je peux même pas en parler à personne ma mère fait que tu t'es comme ouvert pour toi une douzaine de bières tout seul c'est-tu vrai ça le 5 décembre Yoko Ono la veuve de John Lennon Olivia Harrison la veuve de George George Martin Guy Laliberté Sylvain Cossette bon goût salut Sylvain très bien merci le gars le gars à qui je me suis ouvert la gueule dans un restaurant parce que t'en pouvais plus il y a juste lui qu'il l'a su oui premièrement François m'appelle puis il me dit Sylvain absolument je te vois il faut que je te parle il faudrait qu'on s'assoie qu'on prenne une bière ensemble déjà je trouve ça bizarre parce qu'il dit une bière normalement c'est 3-4 et là il dit encore gentil il dit il m'arrive quelque chose je peux pas en parler j'ai juré d'en parler à personne mais là il faut que il faut que j'en parle il n'en peut plus il n'en peut plus et là il m'explique que là il y a les enregistrements des Beatles des enregistrements inédits que lui seul a que George Martin il a donné tout ça puis il me parle puis moi je suis pas un gars jaloux moi je suis content du succès des autres je suis content qu'il enterre des belles choses aux autres mais là je commence vraiment à être envieux envieux et là j'ai le goût de le menacer au couteau pour qu'il m'amène chez lui pour qu'il écoutait ça est-ce qu'il te permet d'écouter ? non non pas du tout non non pas du tout si tu m'assoie non alors il rompt partiellement son secret mais tu respectes l'embargo sur le matériel écoute j'ai eu peur j'aurais peut-être pu le faire mais j'ai eu peur moi j'avais peur que quelque chose m'arrive la mafia je sais pas quoi la mafia des Beatles j'avais peur que Ringo me coure après qu'une tapette amour mais vraiment il disait qu'il écoutait ça tu sais qu'il était allé chez lui aux chandelles avec une bière puis il écoutait ça puis qu'il était comme il avait l'impression d'être au centre de la session d'enregistrement puis moi je trouvais ça incroyable puis je n'en revenais pas de ce moment-là privilégié que François avait genre je suis tombé à terre complètement oui parce que tu rentres dans l'intimité des Beatles comme personne ne l'a jamais fait parce que ces enregistrements c'était pas pour une utilisation c'était en fait vraiment leur vie entre les prises pendant qu'ils enregistraient oui oui des chicanes puis des délires sur Robber Soul les gars là 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 puis ils chantaient des tunes des Thunderbirds puis tu sais les Sentinelles de l'air oui puis ils chantaient ça George Martin virait faux parce que les gars n'avaient plus aucune discipline puis un moment donné ils n'étaient plus dans ce temps-là c'était quelque chose puis j'ai même un bout de je voulais le mettre dans le show mais ça a été refusé je ne sais pas pourquoi John le même dans le micro il ne riait pas ils ont dit non mais c'est du soir you know Frank non mais c'est vrai que pour l'image de Marc de cette entreprise milliardaire que sont les Beatles ils n'aiment pas tellement qu'on entende cet aspect-là disons non puis sauf que bon c'est ça c'est ce qui m'a c'est ce qui a été un peu mon calvaire tout le long c'est parce que je marchais contre vents et marées parce qu'il y avait des doutes mais à partir du moment où les deux veuves et George ont entendu le matériel les portes se sont mis à s'ouvrir et là j'ai moins eu de j'ai moins eu de de restrictions merci ça me prend les mots du dictionnaire mais là les portes j'ai commencé à avoir plus de liberté et au moment où Paul a entendu là c'était mais n'importe quoi Paul est plus ouvert qu'on le pense si on veut le voir ça il y a dans le documentaire qui a été fait sur la création un moment où il est clair que ton meilleur partenaire c'est Paul pour ceux qui n'ont pas vu Love voici une idée de ce que le travail de François donne dans le spectacle avec les réactions de M. McCartney sur Paul McCartney assez enthousiaste lui il ne le dira pas Sylvain mais quand tu as Paul McCartney dans ton coin qui dit I love your material c'est pas pire c'est comme irréel premièrement c'est comme c'est Paul McCartney on n'a pas l'impression qu'on peut se rendre jusqu'à lui et lui il y a Paul McCartney qui parle directement de son travail puis moi j'ai vu tout son travail je suis allé voir Love à Las Vegas vous étiez ensemble à la première non pas à la première je suis allé une couple de jours on s'est rencontré là-bas on a bu une bière François d'ailleurs m'a invité avec ma famille dans ce temps-là à aller voir le show je suis allure de voir le travail de François à travers cette oeuvre magistrale là de voir ce qu'il avait pu créer à partir de ce qui avait été donné moi j'étais complètement ému j'étais touché j'étais fier de mon chum qui travaillait seul seul dans sa maison il y a personne qui dit good job oui t'es dans la bonne direction il part à quelque part puis il se dit j'ai foi en ce que je suis en train de faire puis non tu le sais je suis déjà un fan de François je suis son ami puis j'étais complètement impressionné Sylvain je pense même que t'as reproché à François à la première de pas aller se manifester à Paul McCartney parce que Paul McCartney est un fan de François mais c'était pas assez pour convaincre François d'aller serrer la main à Paul à la première c'est la vérité c'est un grand timide c'est un grand timide je pense que c'est un peu la réponse Dominique Champagne m'avait dit écoute on va être là Paul il aime ce que tu fais il va être content de te rencontrer puis tout ça écoute comme je voulais pas aller en Europe je suis pas allé voir Paul je suis pas allé voir Paul le phénomène étant je vais dire quoi il y aurait pu on aurait pu parler de ce que j'ai fait puis il y aurait pu me parler de ça on avait un sujet mais je sais pas j'ai eu comment on appelle ça quel animal la chienne j'ai eu la girafe j'ai eu le siffleux j'ai eu le siffleux et puis je suis pas allé il est dû lui reprocher de pas être allé au bout d'après non mais c'est pas reproché j'ai compris parce que t'sais en même temps François est un timide est un gars qui veut pas déranger il veut pas il veut pas être à mauvaise place au mauvais moment et là il était parce qu'il voulait pas il voulait pas être à mauvaise place mais en même temps on a un reportage ici on a vu tantôt que Paul a dit du bien de l'oeuvre de l'oeuvre ben c'était correct s'il avait rencontré le gars il aurait tout dans l'oeil il aurait poigné un down je vous propose avant de libérer Sylvain peut-être parce qu'on est sur Abbey Road Marc est encore avec nous ben peut-être une photo à la Beatles sur Abbey Road ah ok ben pourquoi hey très derrière un on a 4 Beatles ok chacun sa ligne François moi je préfère John parce qu'il est mort première ligne là non celle-ci celle-là celle-là recule d'une ligne ici avance d'une ligne ok Marc c'est ça on t'enlève tes sous-lignes ok on amène des photographes on veut des flashs une marche merci beaucoup merci merci Stéphane c'est bon c'est bon c'est bon merci beaucoup ben oui Stee c'est à cause d'un cadre que je retourne au téléjournal c'est pas des fasses ok c'est un truc il n'est pas un très beau bonhomme j'ai failli dire en commençant devant le rideau je suis très content que tu sois là mais ça m'a pris beaucoup de temps à t'inviter parce que j'étais sûr que ce genre de choses qui dérangeaient peut-être trop de portes à ouvrir mais que ta timidité faisait qu'un exercice comme celui-là n'était pas pour toi et si t'es pas venu aux grandes entrevues plus tôt moi j'étais convaincu que c'était de rendre service que de ne pas t'inviter mais j'ai constaté suis-moi j'ai constaté effectivement depuis quelques années que t'es plus présent certainement détendu et que tu te présentes de plus en plus au monde je me demandais s'il y avait un lien entre le fait d'être un heureux père de famille et cette nouvelle attitude je crois que oui je crois que oui je pense qu'il y a un lien direct à voir ma famille ça me remplit de bonheur et de vivre sur terre je suis sur terre maintenant et non pas mis dans l'air mis sur terre je vis sur terre et maintenant je m'aperçois que c'est le fun c'est le fun de sortir j'ai un petit côté pas agoraphobe mais j'ai un petit côté peur des grands événements peur des grands comme un party par exemple si vous m'invitez d'un party on est 7-8 ah ok si on est 40 ah non je dois rester chez nous j'ai bien que trop 40 400 ben ouais tu es 400 c'est le bon chiffre non je n'ai plus cette peur pour répondre à ta question oui la famille a un rapport avec ça maintenant j'y prends plaisir j'ai découvert ce plaisir là se peut-il que tu as de la difficulté aussi avec le concept de te faire dire je t'aime ou on t'aime François parce que s'exposer aux autres c'est un peu ça aussi ben ça peut être ça peut être ça peut être gênant ça peut être gênant de le prendre mais c'est de la timidité parce que non j'en ai j'ai besoin j'ai besoin de l'entendre j'ai besoin d'amour puis je pense que j'ai besoin d'amour comme tout le monde c'est que le travail qu'on fait soit apprécié comme je le sens ce soir je vais toujours le prendre avec plaisir ça me nourrit c'est presque trop d'amour nous sommes à la fin j'espère que tu vas parler de notre rencontre à ton prochain téléjournal mais je ne suis plus au téléjournal c'est drôle moi j'imaginais que fier de m'inviter comme tu l'as fait t'en parlerais au téléjournal de retour au téléjournal voici Stéphane Bureau du coup ben oui c'est à cause d'un câble que je retourne au téléjournal c'est pas des farces ok c'est un truc de cul il n'est pas un très beau bonhomme mais ça me fait plaisir de vous annoncer que moi je trouve qu'à la place d'y envoyer des coups de pied une coupelle de klaxaïeul me disait peut-être que si on l'accueille ce serait une merde de moins dans la rue j'ai pensé ça avec ma vessie François Pérus c'est entre médioc et merdique ok mais il est toujours excellent sur un pédalo on l'invite aux grandes entrevues après ça on y dit scram tes poches le feufi on y trouve plate tes essais de minutes ben tu l'aimes dans son cercueil il m'a dit elle aime dans son cercueil eh je peux moi aussi chanter une tonne regarde ben mon petit batesh ça me fait plaisir de t'inviter à mon émission ok et là un moment donné tu vas arrêter tes capsules tes essais de capsules plates hein par applaudissement il y a combien qui veulent que tu fentes ta gueule au juste bon petit coquin hé t'es retourné au téléjournal je suis retourné au téléjournal mais le temps d'une animation que tu as conçue ça me satisfait parfaitement j'y retournerai pas plus longtemps j'ai fait ça avec les Beatles mais j'ai compris que t'étais tenu au secret comme avec les Beatles à plier encore écoute j'avais pas le droit d'en parler à personne alors merci de ne pas en avoir parlé et de l'avoir fait surtout merci d'avoir été avec nous ce soir c'était je pense jubilatoire êtes-vous d'accord ? oui mesdames et messieurs François Pérus c'est la grande entrevue merci 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !